Dans cette vidéo, je te partage la checklist d'optimisation qu'il va te falloir pour faire remonter tes articles dans Google. Salut c'est Valda, voici l'exacte stratégie qu'on utilise pour aider nos clients à gagner plus de trafic et plus d'argent grâce à Google. Pour faire qu'une page remonte, il y a évidemment beaucoup plus d'indicateurs que uniquement le on-page SEO, mais ça reste une base à pas sous-estimer puisque ça va être le principal facteur de ranking de ta page. Alors aujourd'hui on va parler placement du mot-clé, on va parler intention de recherche, et surtout on va parler d'assemblement de contenu. Première chose à savoir quand tu rédiges un article, et ça vaut aussi pour tes pages de conversion, tu vas pas directement remonter dans le top 3 de Google. En général, il va falloir une ou deux ré-optimisations de ton contenu pour faire en sorte que ça fonctionne. Ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise pour faire ce que nous on appelle chez Kimota un MVC, c'est-à-dire Minimum Valuable Content. En gros, quand tu vas faire ta recherche de mots-clés, et on a fait une vidéo sur le sujet, tu vas décider de rédiger et publier assez rapidement ton post. Il y a peu de chances à ce stade-là que tu apparaisses directement dans le top 3 de Google. Mais là où tu vas te positionner, page 2, page 8, page 10, ça va te donner beaucoup d'informations pour ré-optimiser ton article par la suite. Donc le but, c'est de faire la base la plus clean possible, pour faire en sorte que tu remontes rapidement après tes prochaines optimisations. Je vais te présenter en fin de vidéo notre stratégie de ré-optimisation qui va te permettre de monter plus vite. Alors reste bien jusqu'à la fin. Le on-page SEO, c'est une des choses les plus importantes pour Google. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut qu'il comprenne le thème et le sujet de ton article. Évidemment, rien ne sert d'avoir une page indexée si Google a du mal à comprendre le sujet et la question à laquelle tu réponds dans ton article, ou dans ta page. C'est pour ça que le premier sujet du on-page SEO, et la première chose importante à comprendre, c'est le placement du mot-clé ou de la requête utilisateur dans ton article. En général, la première chose que Google voit de ta page, c'est ni son titre, ni sa description, en général c'est son URL. Pourquoi ? Tout simplement parce que Google va découvrir ta page au travers d'un lien interne d'une de tes autres pages, ou au travers d'un backlink par exemple. Et comme tu le sais, pour faire un lien de maillage interne, il faut mettre un texte cliquable, donc une encre, et un lien de page de destination, l'URL de ta page. C'est donc en analysant un lien interne ou un lien externe, que Google va avoir la première information sur ce dont tu vas parler. C'est donc hyper important de mettre la requête que tu vises dans ton URL. L'URL, c'est d'ailleurs aussi un élément qui est hyper important pour l'utilisateur, puisqu'il va s'afficher dans la SERP. Pour ceux qui ne suivent pas dans le fond, la SERP, c'est la page de résultats de recherche sur Google. Donc, mot-clé dans l'URL. N'hésite pas à rajouter un autre terme en plus de ton mot-clé ou de ta requête, selon l'intention de recherche de la personne que tu vas avoir en face. Exemple, si tu essaies de te positionner sur croquettes pour chiens, tu as de forte chance que ce soit une intention commerciale, donc des listes des meilleures marques par exemple, ou des meilleurs types de croquettes pour chiens. Autrement dit, dans ton URL, tu ne vas pas simplement mettre croquettes pour chiens, tu vas mettre par exemple meilleure croquette pour chiens. Ensuite, tu vas devoir optimiser ton H1. Le H1, c'est le titre principal de ton article. Si tu veux pouvoir performer sur Google, c'est la balise qu'il ne faut surtout pas moquer. Parce que Google a besoin de comprendre rapidement la question à laquelle tu vas répondre. Et donc, en utilisant le mot-clé ou la requête cible directement dès ton H1, Google sait qu'il arrive sur une page qui va devoir potentiellement positionner sur la requête en question. Ça permet d'éclaircir la thématique, autant pour Google et pour ses robots, que pour ton utilisateur. Et ça, c'est encore plus important. Donc là encore, le H1 a deux buts. Le premier, c'est de faire en sorte de montrer à Google qu'il arrive sur la page sur laquelle il s'attendait à arriver, par rapport notamment à l'URL et aux liens internes. Et en plus, ça permet à tes utilisateurs de comprendre réellement la valeur qu'ils vont tirer de ton contenu. Par exemple, sur une requête comme « Comment nettoyer des sièges de voiture ? » Eh bien, tu vas avoir les articles qui vont parler simplement de « Comment nettoyer des sièges de voiture ? » et qui vont mettre ça uniquement en H1. Et il y a aussi des articles qui vont parler de « Comment nettoyer efficacement des sièges de voiture ? » ou « Comment nettoyer rapidement des sièges de voiture ? » etc. Ou qui vont parler des produits spécifiques qui vont te servir à nettoyer des sièges de voiture ? Forcément, quand tu compares ces deux titres, tu comprends vite l'intérêt de faire un H1 qui, certes, commence par ton mot-clé, ou en tout cas, qui le contient, et en plus, qui présente la valeur que toi, tu vas leur apporter. Ensuite, et là, c'est vraiment une clé que je te donne vraiment très importante pour tes articles et tes pages, une introduction est super importante en SEO. Le fait de pouvoir placer du texte et du contexte avec une introduction avant même ta première sous-partie, en H2, va permettre à Google de lier le titre avec déjà un élément de texte qui va apporter une réponse à l'utilisateur. C'est en général, dans cette partie-là, que tu vas mettre une réponse claire et concise qui va permettre à ton article d'être efficace et de retenir tes visiteurs pendant plus longtemps. Cette introduction-là est surtout primordiale pour les mots-clés de type informatif. L'intention informationnelle, et donc les requêtes informatives, ce sont les requêtes, justement, comme « Comment nettoyer ses sièges de voiture ? » Si tu commences ton article en disant autre chose que « Pour nettoyer ses sièges de voiture, il va falloir vous munir de tel type de produit » ou alors « Cet article va vous expliquer comment nettoyer des sièges de voiture en tissu, en cuir, etc. » Google ne va pas suffisamment avoir de signal lexical dès le départ de ton article pour considérer que tu es la meilleure option à mettre en première page de Google. Et c'est bien ça qu'on vise ici. Donc, une introduction assez courte, de 3 à 4 lignes maximum, peut te permettre de placer une, voire deux fois ta requête. Un exemple d'introduction, ça pourrait être Il arrive souvent qu'on ait besoin de nettoyer ses sièges de voiture. Dans cet article, on va vous parler des produits de nettoyage que vous allez pouvoir utiliser sur vos sièges pour un lavage rapide et efficace. On va avoir la notion de nettoyage, de lavage et on va répéter les termes « rapide et efficace ». À ce moment-là, Google et l'utilisateur savent qu'ils sont sur un article qui va leur expliquer exactement et étape par étape comment faire. Et ça, c'est un signal très positif pour Google et encore plus positif pour vos utilisateurs. Mais c'est pas tout, sinon ce serait beaucoup trop simple. Quand tu construis la structure de ton article, tu vas créer ce qu'on appelle des H2 et des H3. Ce sont les sous-titres et les sous-sous-titres qui vont faire partie de ton article. Petit conseil bonus pour ces titres et sous-titres, je te conseille d'utiliser SEMrush ou d'autres outils comme Hubber Suggest ou même comme Keyword Surfer pour trouver d'autres mots-clés intéressants qui peuvent être positionnés par la même page. Par exemple, ce site est premier sur comment nettoyer ses sièges de voiture. Mais quand on prête un peu plus attention aux mots-clés sur lesquels il se positionne en plus de son mot-clé principal, on voit qu'il y a aussi « nettoyer des sièges en cuir, produits pour nettoyer des sièges de voiture, etc. » Donc en fait, construire ta structure d'article en fonction de ces mots-clés-là va te permettre non seulement d'attirer plus de trafic, mais en plus de pouvoir être sûr que tu as la richesse sémantique et que tu as le champ sémantique suffisant pour que tes articles rankent sur Google. Donc tu l'auras compris, en page SEO, le plus important, c'est le champ sémantique. Donc tu vas construire tes H2 et tes H3 de cette manière et tu vas commencer à remplir les différents paragraphes. Là-dessus, il n'y a pas de formule secrète. Moi, je te conseille d'utiliser ton mot-clé exact, c'est-à-dire nettoyer ses sièges de voiture une fois tous les 250 mots, par exemple, et de parsemer le reste de ton article de synonyme, de mots-clés connexes et de tout ce qui va constituer le champ lexical de la requête principale. En faisant de cette manière, non seulement tu vas gagner du temps pour construire la structure de ton article, et en plus, tu es sûr de couvrir le sujet suffisamment pour que Google soit satisfait de la réponse que tu apportes à l'utilisateur. Je me concentre beaucoup sur Google pour cette première partie-là, mais le MV6, il faut comprendre que c'est un article qui n'est pas encore visible. Et si c'est un article qui n'est pas encore visible, il faut qu'il soit avant tout pour Google pour commencer à s'indexer et à ranquer. C'est un peu avec cet état d'esprit-là que tu dois aborder ta rédaction SEO. Évidemment, aucun des gros articles que tu vas voir en première position de Google ne date d'hier. C'est des articles qui ont été optimisés, ré-optimisés, ré-ré-optimisés avec le temps pour faire en sorte qu'ils soient plus performants sur Google. T'inquiète pas, en fin de vidéo, comme je te l'ai promis, on va parler de la ré-optimisation et de comment tu dois faire. Bonus tip sur la rédaction de ton article, attention à la grammaire, à la ponctuation et à l'orthographe. Ce sont des signaux certes faibles pour Google, mais des signaux quand même. Et si jamais Google doit faire le choix entre toi et le site d'un concurrent, il faut mieux que toi, tu sois irréprochable sur tous les points plutôt que de laisser la place au concurrent qui va prendre beaucoup plus de trafic. Donc ces notions grammaticales, ces notions d'orthographe intègrent par exemple la voix passive. Ne pas utiliser trop de voix passive dans un article de blog ou dans une page, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour commencer à rédiger ton article et faire une première version, peut-être de 1000, 1500 mots, de ce que tu as envie de dire dans cet article-là. Nice. Je ne dis pas 1000, 1500 mots au hasard. Les dernières études montrent qu'en moyenne, ça tourne autour des 1300 mots. Donc en rédigeant entre 1000 et 1500 mots, tu as de bonnes chances de t'indexer assez rapidement et d'avoir suffisamment de données pour ré-optimiser ton article par la suite. C'est d'ailleurs là que j'en viens à l'intention de recherche. L'intention de recherche en SEO, et là pareil, on a fait une vidéo sur le sujet, c'est le désir caché qu'a un internaute quand il va taper une requête en particulier. Caché ou non d'ailleurs, il faut quand même aller faire pas mal d'analyses de mots-clés. Mais sur une requête en tout cas en allant au McDo et qui a envie de nettoyer ses sièges, comment faire pour le faire le plus rapidement possible ? Donc là, c'est une intention d'information. Mais parfois, c'est un peu plus compliqué que ça. Parfois, par exemple, une personne qui va taper agence SEO va attendre une page comme meilleure agence SEO parce que lui, ce qu'il veut, c'est trouver la meilleure solution à son problème. En l'occurrence, c'est un exemple. Ce n'est pas le cas dans Google à l'heure actuelle puisque ce sont bien des agences SEO qui remontent. Donc l'intention de recherche est très simple. Tu vas regarder tout simplement ce dont les gens ont besoin par rapport aux premiers résultats de recherche et aux résultats de la première page de Google. Donc si ce sont des articles, c'est informationnel. Si ce sont des posts en top ou liste, ça va être plutôt commercial. Et si c'est des pages agences, des pages produits, ça va être plutôt transactionnel. Une fois que tu as fait ça, tu vas vouloir regarder ce qu'il manque dans les contenus des concurrents parce que tout est là dans l'OSO. Dans l'OSO, il faut faire pareil que ses concurrents en mieux. Donc tu commences par faire pareil et par entre guillemets atteindre les objectifs que Google attend de toi puisque ce sont les objectifs que tes concurrents atteignent. Et ensuite, tu vas rajouter la surcouche qui t'est propre à toi. Donc ça peut être une vidéo, une infographie, ça peut être une autre manière de prendre le sujet, ça peut être l'ajout de FAQ, etc, etc, etc. D'ailleurs, l'ajout de FAQ marche plutôt bien pour pas mal d'articles et même pour certaines pages transactionnelles. Le on-page SEO, ça va également être le maillage interne. Ce qu'on appelle maillage interne, c'est le fait de faire des liens entre tes différentes pages pour faire en sorte que Google les explore et les découvre plus rapidement. C'est aussi une manière d'améliorer le parcours utilisateur puisque si un utilisateur lit un article sur comment se débarrasser d'un nid de frelon, il y a de fortes chances qu'il soit intéressé par un article qui parle de comment créer son piège à frelon à la maison. Encore une fois, c'est un exemple, je vous conseille plutôt d'appeler quelqu'un qui sait ce qu'il fait plutôt que de faire ça vous-même. Donc le maillage interne, c'est assez simple. Tu vas utiliser ce qu'on appelle un opérateur de saisie. Sur Google, un opérateur de saisie, ça va être par exemple site de point, inurl de point, intitle de point. En fait, ce sont des choses qui vont te permettre de filtrer les résultats de recherche de Google pour atteindre des résultats beaucoup plus intéressants pour toi. Et en tapant site de point, ton nom de domaine, avec entre guillemets après ta requête principale que tu vises avec ta page, Google va lui-même te donner toutes les pages qui contiennent cette requête-là ou ce mot-clé-là qui sont déjà indexées par lui et qui sont à peu près de la même thématique. Ce qui fait que ce sont naturellement les pages les plus intéressantes pour faire des liens vers ton nouvel article ou ta nouvelle page. En plus, en général, ça te permet d'avoir une indexation plus rapide puisque tu vas faire des liens depuis des pages qui, elles, sont déjà indexées puisque Google te les propose. Je te propose de mettre tout ça en pratique avec un exemple, le fameux mot-clé dont je parle depuis le départ, c'est-à-dire comment nettoyer ces sièges de voiture. Donc, on a ce site qui remonte en premier avec un article qui n'est même pas très long j'attire votre attention là-dessus. Pour le coup, c'est un mot-clé assez peu concurrentiel donc l'article peut être un peu moins long puisqu'il a un peu plus de 700 mots simplement. Pour voir ce qui peut avoir de l'impact en SEO on-page, on va regarder la différence par rapport au deuxième résultat. Pourquoi je fais ça ? Parce que le deuxième résultat de recherche a plus de backlinks que le premier qui veut dire que les bonnes pratiques de on-page SEO du premier article sont meilleures. En plus, le deuxième résultat de recherche il s'avère qu'il a plus de mots dans son contenu. Alors, regardons un peu si cet article coche toutes les cases de la checklist. On a déjà un titre avec le mot-clé principal, on a une URL avec la requête, on a également une introduction qui cite la requête principale. Ce point de l'introduction est hyper important puisqu'on voit que sur le deuxième résultat il n'y a pas d'introduction. Autrement dit, en on-page SEO ça semblait être quelque chose d'assez important. Au niveau de la structure de ces balises HN donc les H1, H2, H3 le H1 comme on vient de le dire est très optimisé donc c'est parfait de ce côté-là. On remarque même la présence de Power Words dans le H1 du premier résultat et les H2 contiennent également une occurrence du mot-clé. Le premier H2 en particulier d'ailleurs on voit que le premier H2 contient aussi la notion de tissu qui je le rappelle est un mot-clé secondaire de la page. Un des autres H2 a le mot-clé plus cuir. C'est sur ce deuxième H2 que je vais appuyer un peu puisqu'on remarque que ce n'est pas du tout le cas du deuxième résultat de recherche. Pourtant ce sont des requêtes hyper rapprochées. Donc si on résume un peu il y a une introduction qui permet à Google et à l'utilisateur de comprendre la valeur qu'ils vont tirer de cet article-là et en plus il y a un champ sémantique plus développé même si c'est un article qui a moins de mots puisqu'il y a la notion de tissu et de cuir ce qu'il n'y a pas dans le deuxième résultat de recherche. Enfin si on compte les occurrences à l'intérieur du contenu on voit que le terme nettoyer et nettoyage reviennent souvent plus souvent d'ailleurs que dans le deuxième résultat de recherche et que l'expression nettoyer ses sièges de voiture revient également plus souvent. Et encore une fois on est sur un rapport de 1 sur 250 mots à peu près. Autrement dit si vous voulez ranquer qu'importe le nombre de mots que vous allez faire ce qu'il faut c'est en faire plus que vos concurrents et si vous en faites moins c'est de mieux explorer le champ sémantique. Mais une fois qu'on a dit tout ça comment ça se passe pour la réoptimisation d'un article ? Alors pour ça on va utiliser des outils sémantiques. J'en ai un en particulier à vous conseiller parce que c'est un outil que nous chez Kimota on utilise depuis maintenant 2 ans et demi depuis la création de l'agence c'est SEO Quantum. SEO Quantum c'est un outil vraiment super parce qu'il va pouvoir vous aider à analyser les pages concurrentes en un seul clic et il va vous ressortir les termes importants à utiliser. Donc là notamment on va avoir odeur on va avoir chiffon on va avoir siège évidemment on va avoir tâches différents types de tâches aussi on va avoir l'urine on va avoir tâches de nourriture on va avoir les boissons. Et SEO Quantum vous donne un score à votre contenu et aussi un score au contenu des concurrents. En général c'est le score le plus élevé qui gagne mais pas toujours c'est juste un outil un outil très performant mais juste un outil donc il y a certaines choses qui vont lui échapper. C'est un outil qui se base sur les concurrents du top 10 donc par exemple il va pas prendre en compte ce que vous pourriez ajouter sur le sujet et qui va vous permettre d'exploiter le champ sémantique déjà faire les choses bien faire au moins 1000 mots sur la requête principale avec la checklist qu'on vient de voir ce qui nous mène tout naturellement vers l'optimisation. Donc l'optimisation c'est un peu tricky parce qu'il faut déjà choisir à quel moment vous allez revenir optimiser votre article. Vous allez pas pouvoir vérifier et ré-optimiser tous les jours ou toutes les semaines vos articles il faut que vous choisissiez un moment précis pour le faire. Ce que je conseille en général c'est de le faire autour de 1 mois et demi à 3 mois pour que la première position de votre article se stabilise. Exemple si votre article arrive en 8ème page c'est pas dit que dans 2 semaines il va sortir de l'index de Google. A l'inverse s'il arrive en 10ème page c'est pas dit que 3 semaines plus tard votre article ne monte pas dans la 2ème ou la 3ème page. Donc c'est important de laisser le temps à l'algorithme de Google et de laisser le temps à votre article de ranquer. En attendant ce que vous allez faire en attendant ce que vous pouvez faire c'est le pousser dans votre newsletter le pousser via les réseaux sociaux pour faire en sorte qu'il y ait ces indicateurs un peu sociaux et d'autorité donc du off-site pour votre article. Mais revenons à nos moutons vous avez votre outil SEO Quantum vous avez votre texte et la position à laquelle il est et vous avez toutes les infos dont vous avez besoin sur la concurrence. Tout ce que vous allez devoir faire c'est réassembler votre contenu. Le réassembler ça veut dire quoi ? Revenir déjà tous les comme je disais un mois et demi à trois mois et rajouter 500 mots dans votre contenu pour voir comment la position va réagir mais c'est pas seulement ça puisqu'il faut réarranger aussi votre contenu en fonction de ce que vous allez rajouter. Exemple si vous décidez de détailler si vous décidez de détailler sur une notion en particulier que vous avez abordé vous allez le mettre dans la partie de votre contenu qui convient ou alors vous allez l'intégrer à un paragraphe déjà existant. Vous n'allez pas juste rajouter 500 mots de contenu à la fin de votre article encore et encore et encore parce que spoiler ça compterait comme une mise à jour certes mais ça comptera pas autant comme une mise à jour que si vous recomposez entièrement votre article. Donc ce que je vous conseille de faire c'est au bout d'un mois et demi revenir sur votre article utiliser SEO Quantum ou d'autres outils que je vais vous mettre en description qui sont gratuits et super faciles à utiliser pour identifier les trous que vous avez dans votre contenu et que vos concurrents n'ont pas et une fois que vous avez rédigé ce contenu manquant vous allez vouloir reprendre tout votre article et le réorganiser pour intégrer ce que vous venez de rédiger avec du chat GPT ou même à la main sans son mot c'est très rapide à rédiger et n'oubliez pas que vraiment la clé en 2023 c'est d'être clair concis et précis oubliez les phrases à rallonge vous allez vouloir que chaque phrase ait une plus-value pour votre utilisateur. Voilà pour cette vidéo voilà pour cette vidéo sur l'optimisation on page de vos articles et de vos pages de conversion n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos problématiques précises peut-être que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo je réfléchis en ce moment à un concept où j'analyse des sites web de personnes qui commentent pour en faire une critique SEO et vous donner des leviers actionnables pour votre stratégie et surtout puisque je sais qu'il y aura certains SEO qui vont regarder la vidéo n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si vous avez entendu des trucs qui vous semblent incorrects ou incomplets en tous les cas follow, abonne-toi like la vidéo fais tout ce que tu peux faire dessus parce que ça va nous encourager à te donner du contenu toujours plus qualitatif à la prochaine ciao abonne-toi 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 Sous-titrage ST' 501